Merci. Il n'y a pas d'autre... Pardon, M. Bompard. Merci, M. le Président. Ce texte est à la fois dangereux et révélateur. Révélateur parce qu'il indique la présence de fortes violences au sein de certaines communautés. Violences qui relevait il y a encore peu du fantasme pour bien des observateurs des flux migratoires. Je comprends d'ailleurs parfaitement l'ambition préalable de Mme Buffet et le souci qu'elle a de s'intéresser aux remontées du monde associatif à ce sujet. Je diverge principalement sur les réponses que le texte en a apportées. L'article 7 est tout à fait utopique. Si chacun condamne avec la plus grande force les violences faites aux femmes ou aux homo-accessoires dans le monde, la motivation de l'article laisse songeur. Une norme culturelle, une coutume qui est rétrograde à ces sujets, sont monnaie courante dans bien des pays du globe et sont surtout invérifiables pour bien des hommes de la planète. Qu'envisager alors ? Une pétition de principe ? Une ouverture généralisée par la confiance immédiate ? Par ailleurs, si je soutiens parfaitement qu'il faille organiser un environnement sain pour que les femmes étrangères dénoncent les violences qu'elles subissent, le cadre de cet environnement doit être extrêmement restrictif et veiller à ne pas développer de nouvelles brèches dans le droit français à ce sujet. En somme, si l'ambition du texte est heureuse, sa réponse ne l'est pas, tant il reste prisonnier de l'immigrationnisme et de l'angélisme qui détruisent justement les soucis humanistes qui animent tant de Français, pour ne pas dire tous les Français d'ailleurs. Merci. Merci, madame la rapporteure. Sous-titrage ST' 501